Pour la lutte contre le terrorisme, Bamako et Ouagadougou lancent une opération conjointe. Les armées maliennes et burkinabés ont procédé au lancement officiel d'une opération conjointe de grande envergure dénommée Kabidgu 2 dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la zone frontalière entre les deux pays, a indiqué mardi un communiqué de l'armée malienne. L'objectif de cette opération est de conjuguer les efforts afin de venir à bout de l'insécurité qui frappe de plein fouet les populations civiles et les infrastructures militaires de faible dimension. Il s'agit également d'augmenter la pression sur les groupes d'armées terroristes qui sévissent le long de la frontière Mali-Burkina, de détruire leurs bases afin de faciliter le retour des populations et de l'administration et promouvoir le développement socio-économique de la zone. Selon le commandant Abdul Wahad Koulibali, chef de Kabidgu 2, cette opération diminuera de manière significative l'insécurité dans cette zone car, poursuit-il, les groupes armées terroristes se trouvent maintenant pris au piège entre deux déluges de feu qui les contraindront d'abandonner leur dessein. Pour atteindre cet objectif, le chef de mission a invité ses hommes à combattre sans répit les groupes armées terroristes. La ligne frontalière entre les deux pays s'étend sur plus de 1000 km. A signaler par ailleurs, l'état-major général des armées du Mali a indiqué, lundi dans un communiqué, avoir neutralisé 37 terroristes dans le secteur de Dourou, un village situé à 25 km de Bandiagara, dans le centre du pays. L'état-major général des armées informe l'opinion que le 24 avril 2023, les forces armées maliennes sont intervenues dans le secteur de Dourou, suite à une alerte d'attaque terroriste. Combinant moyens aériens et terrestres, les FAMA ont ciblé d'abord une vingtaine de terroristes, a déclaré le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information des relations publiques des armées. Selon le colonel Dembélé, 29 terroristes neutralisés ont été dénombrés à l'issue de frappes aériennes. Puis, les terroristes rescapés des frappes en fuite ont été pris en ténail par les unités terrestres. Huit d'entre eux ont été neutralisés, tandis que 22 motos, plusieurs armes et munitions, ainsi que divers matériels de communication ont été récupérés, lit-on dans le communiqué. En outre, l'armée a annoncé dimanche soir avoir mené une reconnaissance offensive dans plusieurs secteurs de la région de Menaka, au nord du pays, ce qui a permis d'interpeller 12 terroristes et de récupérer du matériel de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada